On est mardi 2 juin, il est 9h05, alors je suis désolée de vous prendre que là dans la voiture en fait pour la première partie mais ce matin ça a été un petit peu catastrophique, j'ai été à la boue mais quelque chose de bien puisque le petit voulait absolument pas se bouger les fesses pour aller à l'école donc c'était un petit peu compliqué. Donc là je suis en voiture, comme je vous ai dit hier, je passe la journée avec quelqu'un et vous aimeriez peut-être savoir qui, donc en fait je vais vous le dire, je passe la journée avec Nico, donc vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos, on faisait pas mal de vidéos ensemble et voilà, et puis là aujourd'hui ça va être une journée montage, déjà tournage et montage de vidéos et voilà, que ce soit pour ma chaîne, pour sa chaîne, voilà, il y aura pas mal de choses. Aussi par rapport au montage, il y a certaines choses à mettre au point et donc voilà. Sinon, au niveau des petits points que je dois, enfin que je dois, dont je me suis engagée en fait hier à vous parler, je vais déjà mettre mes lunettes de soleil parce que là c'est même pas possible, le soleil qu'il y a, c'est bizarre parce qu'il fait beau, il fait pas, enfin voilà. Voilà, point météo pour faire plus simple, pour l'instant c'est super gris mais il fait très lourd, il y a 19 degrés et on a l'impression qu'il y en a déjà 25, c'est horrible, alors c'est moi, je ne sais pas, mais c'est vraiment désagréable aujourd'hui et ils veulent très très chaud. Donc voilà, pour ma tenue, je ne peux pas vous la montrer parce que je suis en train de rouler, mais j'ai une petite robe noire que j'ai prise à Gémeaux et que je voulais mettre en fait pour la fête des mères et comme on n'est pas parti pour la fête des mères, et bien voilà, je la mets là aujourd'hui parce que de toute façon je ne me voyais pas être en pantalon vu comme il allait faire chaud. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Mon humeur et ma nuit. Alors mon humeur, bof aujourd'hui, c'est mitigé et ma nuit, bof aussi parce que en fait ce soir, je ne pourrais pas vraiment vous filmer ce soir parce que à 6h15 on a rendez-vous chez le Veto pour Tommy, donc le plus âgé des deux Bulldogs français qu'on a. voilà, il a un souci, je m'inquiète quand même bien. On ne pouvait pas y aller avant ce soir, donc voilà, vraiment j'espère qu'il n'y a rien de grave. Donc depuis hier soir, je balise, je ne suis pas rassurée, donc j'ai passé une mauvaise nuit, ça a été cauchemar sur cauchemar, et donc du coup mon humeur n'est pas top, d'autant plus qu'il y a des choses qui font que, ben, voilà, je ne suis pas au top de ma forme, je suis même légèrement énervée et voilà, j'en parlerai pas plus, mais bon. Donc 9h08, je ne vais pas blablater 20 ans dans la voiture parce qu'en plus j'ai vu que le vlog d'hier était super long. Aujourd'hui, je vais faire des petites prises pour essayer d'avoir des vlogs quand même beaucoup plus courts parce que si je vous fais tous les jours un vlog d'un quart d'heure, je ne sais pas si vous allez apprécier ou pas. Donc voilà, là je vais arriver chez Nico, il faut que je l'appelle quand j'arrive parce que je ne sais même pas si je vais pouvoir me garer, mais de toute façon, il faut qu'il m'aide pour tout le matos parce que j'ai tout emmené, réflexe, trépied, ordinateur, enfin vraiment tout pour bosser. Et voilà, je ne sais pas quand je revloguerai, mais je revloguerai de toute façon dans la journée. A tout à l'heure. On revient de faire quand même le point, il est 10h54, là je suis chez Nico comme je vous ai dit. Et là, on avait un souci avec la connexion, donc j'ai enfin pu me connecter. Chez lui, j'ai vérifié la mise en ligne de ma vidéo, je vous ai mis l'article, je l'ai balancé sur Facebook, c'est sur Twitter, sur bloguer, sur Pinterest, sur tous les réseaux en fait. Et là, on va enquiller sur les vidéos, on s'est mis d'accord sur la vidéo qu'on devait tourner. Donc voilà, c'est une vidéo que vous aurez certainement fin du mois. Et puis, je ne sais pas quand je reviens, je pense après avoir filmé, je ne sais pas, aucune idée. Alors, il est 1h30, je crois, 1h30 et on s'est arrêté de filmer parce qu'on a faim en fait. Et il y a Nico qui est en train de faire un manger. Il faut quand même que je vous montre ça en fait. Parce qu'il y en a certaines qui ne voit jamais ça, un homme qui cuisine. Donc il est en train de faire des steaks hachés avec du riz, des oeufs et ça va être trop bon quoi. Et c'est lui qui cuisine. C'est quand même juste lui qui fait ça. Alors, il est 5h moins 20. On a tourné, on a retourné, on a retourné et on a retourné les vidéos. On a... il a failli qu'il y ait un verre. On a... On a essayé plusieurs trucs et... Et voilà, vous verrez tout ça. On le fera de toute façon en plusieurs parties parce que c'est super long. Et voilà. Et là maintenant, on est au café. Café... Voilà. Et voilà. Et pour le reste de la journée, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne sais pas si je vais bloguer encore ou pas puisque je vais aller tout à l'heure chez le Véto comme je vous l'ai dit ce matin. Donc, ce n'est pas sûr que je vlogue encore. Si je vlogue, je... Vous le verrez de toute façon. Pour les repas, je n'ai pas pris en photo tant pis. Je suis désolée. Ça a été une salue, c'est pas la peine. Mais non, ce n'est pas vrai. C'était très bien. Alors, je reviens rapidement avant de terminer ce vlog pour faire le petit point sur la journée. Ce que j'ai fait depuis la dernière fois que j'ai pris le caméscope. Donc, il doit être 20 heures, un truc comme ça. Là, je suis mais KO. J'ai un gros coup de barre. Donc, pour résumer, je suis partie de chez Nico. Je suis allée chercher mon fils et on est allée chez le vétérinaire, avec mon chéri. Parce que, bon, pour résumer, sans rentrer non plus dans des détails super médicaux et tout ça. Tommy avait du sang dans ses urines. Donc, on s'est beaucoup inquiétés. Enfin, on, je ne sais pas. Mais moi, je me suis beaucoup, beaucoup inquiétée pour lui. D'où le fait que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et en fait, plus de peur que de mal. C'est apparemment une infection urinaire. Puisqu'il a eu une trop grosse production de spermatozoïdes. Et donc, il y en a certains qui ont pris le mauvais chemin. Ou je ne sais quoi. Donc, bref. Rien de très, très catastrophique. À part la facture. Parce que là, ça a fait mal. Mais bon, il y a eu du nouveau l'implant. Pour qu'avec la femelle qu'on a, ça ne risque rien. Donc, voilà. Vraiment rassurée. Et puis, on est passé encore vite fait au Lidl. Faire quelques courses. Puisque mon chéri n'avait plus de quoi faire ses casse-croûtes. Pour le boulot. Donc, voilà. Et puis, on a décidé que ce soir, on allait faire hamburger. Voilà. Hamburger maison. Donc, on a juste cherché du pain hamburger avec du fromage fondu. Et de la salade. Et voilà. Voilà ce qu'on va faire ce soir. Je ne vais pas vous vloguer le repas. Parce que là, franchement, je n'ai plus le courage de vous faire ça. Tout simplement parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Mais vraiment, vraiment très très chaud. Il y avait dans les 30 degrés aujourd'hui. Il va encore plus chaud demain. Et encore encore plus chaud jeudi. Donc, voilà. Être dans la voiture à 5h le soir quand il fait le plus chaud. Parce qu'ici, c'est le moment où il fait le plus chaud dans l'après-midi. C'est assez compliqué. Et voilà. Non, grosse migraine, tout ça. Et puis, peut-être aussi le fait que je me suis beaucoup énervée par rapport à peut-être la connerie humaine. Ou je ne sais pas. L'incompréhension. Bref. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Parce que ça me gaille vraiment. 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 Je ne vais pas essayer de fondre en larmes par rapport à ça. Ce serait con parce que j'ai passé une bonne journée. Encore, Nico, si tu vois cette vidéo, merci pour cette journée. C'était top. Ça m'a fait un bien fou. En fait, de sortir de la maison. De penser à autre chose. On a fait beaucoup moins que ce qu'on voulait en fait. Parce qu'on a eu des gros soucis avec le réflexe. Enfin voilà. Il y a eu des gros bugs. Parce que c'est un tag en fait. Notamment qu'on vous a filmé. Et le gros problème qu'il y a eu. C'est que mon réflexe. Au bout de 20 minutes coupé à chaque fois. Et on ne s'en rendait pas compte. Donc on continuait à faire le tag. Et ce n'était pas enregistré. Donc il y avait plein, plein, plein de fois. Il y a eu au moins 5 ou 6 fois où on a dû recommencer. Donc bien sûr, ce n'est pas aussi spontané. Et aussi naturel que si on n'avait pas refait. Mais voilà. Donc on n'a pas refait à chaque fois tout le tag. On a juste repris ce qui n'était pas filmé. Et voilà. Sinon quoi dire de plus ? Bah rien. Demain on est mercredi. Donc le mercredi c'est un peu spécial. C'est un peu la galère toujours. Parce que mon fils est à l'école le matin. Il commence plus tôt. Mais c'est chiant. J'ai horreur du mercredi parce que je ne peux rien faire. Ce que je vais faire demain c'est que je vais quand même bosser sur les vidéos qu'on a faites aujourd'hui. Sur la vidéo aussi de jeudi qu'il faut que je termine. Et voilà. Et sur les vidéos des semaines qui viennent. Et surtout je vais commencer à... Je vais pas rentrer que la wette comme ça. Je vais commencer à regarder les tenues. Enfin, regarder. Non. A finaliser les tenues pour le lookbook. Puisque ce sera peut-être pas ce week-end. Mais le week-end d'après que je le filmerai avec mon chéri. Donc voilà. Donc il faut que ce soit prêt. Et puis voilà. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Moi je ne sais pas. Moi je pense qu'une fois que j'ai mangé je vais prendre ma douche. Je vais faire le montage de la sonde de ce vlog. Et voilà. Parce que... Après je vais me coucher tout simplement. Parce que le moral là il est en train de descendre. Même si pour Tommy on a eu... Voilà c'est un soulagement. Il n'a rien de grave. Mais là... Le moral il est en train de descendre comme ça. Donc voilà. Je pense que je vais me coucher plutôt qu'à d'attendre qu'il soit trop bas. Et puis je vous dis à demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada